bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer et vous apprendre comment gérer un gestionnaire de fichiers voilà ça arrive assez régulièrement moi j'ai des clients qui me demandent effectivement de pouvoir avoir la liste sur une feuille excel la liste de tous les fichiers qui va composer un dossier notamment ça peut être voilà ce qu'on veut gérer des devis des factures ou des fiches donc on est souvent amené à aller lister les fichiers ou les factures qui se trouvent dans un dossier pour pouvoir ensuite les récupérer si besoin voilà donc ici on va vous faire donc je vous apprends à créer un gestionnaire de fichiers donc avec du VBA évidemment il va falloir un petit peu programmé donc on va on va créer les codes ensemble pas à pas vous allez voir donc voilà il va y avoir deux étapes la première étape ça sera de comment créer un dossier comment créer un un code qui va vous permettre d'aller identifier le dossier dans lequel vous voulez lister les fichiers d'accord et après un deuxième temps un code qui va permettre ici de pouvoir aller récupérer donc la liste de tous ces fichiers qui composent de ce dossier et de les mettre sur une feuille alors ici je vous montre un exemple concret de ce qu'on va faire donc ici on va aller ça c'est la méthodologie donc on va aller ici dans les stations donc ici on a ici des colonnes où on va voilà une feuille ici où on va afficher donc la liste de tous les fichiers qui va composer ce dossier voilà donc ici ça va se faire en deux étapes je rappelle ici une macro qui va aller sélectionner le dossier dans lequel vous voulez voir lister toutes vos factures de vie ou autre et un flux un autre ici qui va vous permettre ici de pouvoir bien les afficher ok donc ici et en plus ici on va avoir ici créer un code qui va permettre ici de compter et d'identifier le nombre de fichiers que vous avez dans un classeur dans un dossier notamment alors donc ici je vous ai montré un exemple tout simplement exemple ici si je vais ici cliquer ce bouton pour aller ouvrir l'exploratoire de fichiers donc là il va vous demander ici où se trouvent voilà les données alors si par exemple je vais chercher tiens je vais ici lister voilà ici la liste des fichiers qui compose ici mon support de cours excel de az voilà donc je fais ok donc là ils vont mettre ici une petite boîte qui va bien identifier le nom du dossier dès que je fais ok voilà il va vous le mettre ici voilà et ça c'est le choix de mon dossier une fois que j'ai sélectionné mon dossier ici je voulais dire mais maintenant tu vas prendre tous les fichiers qui a sur ce dossier dans ce dossier et va me les lister ici dès que je vais cliquer sur cette macro donc il va moudiner voilà ici il a fait donc là il va trouver ici tous les exos que j'ai que j'ai dans ce dossier voilà jusqu'au tp donc ici il a dit qu'il avait trouvé 94 fichiers d'accord avec ici le nom du fichier la date de création de ce fichier la dernière en consultation de ce fichier et si la dernière modification qui a été fait par ce fichier d'accord et ici on va y mettre également le lien donc ici en plus on va créer la liste avec un lien hypertexte qui vont permettre ici par exemple ici si je vais aller chercher ce document là voilà je clique dessus et automatiquement il va ouvrir le classeur correspondant ici au fichier d'accord voilà donc ici ce petit code allez avoir refaire un autre par exemple si je vais ici dans l'onglet bureau je vais chercher ici le tuto liste moi les fichiers qui se trouve dans ce dossier je fais listé ok ok listé voilà ici il me dit qu'il n'y en a que quatre directement et on a ici les documents correspondants voilà donc écoutez c'est parti donc c'est parti pour le faire donc on va partir de rien du tout donc on va partir de nouveaux classeurs voilà on va faire fichier enregistré sous donc la première étape on va se le mettre le bureau on sait qu'on va y mettre une macro donc on va déjà ici lui dire de le type et un classeur excel prendra en charge les macros donc en ICDSM voilà et on va lui donner un nom on va l'appeler gestionnaire et gestionnaire de fichiers gestionnaire de fichiers et on lui dit ici d'enregistrer tout ça c'est parti voilà donc ici et bien on va le faire exactement donc ici on avait on va essayer de faire la même chose qu'on avait fait donc ici le classeur l'autre on va le fermer parce qu'on n'en a pas besoin voilà peu importe donc maintenant j'ai bien ici que mon classeur on ne garde que ce classeur là allez donc ici et bien on sait qu'on va y mettre donc on va y mettre ici ce qu'on avait fait donc on va mettre le nom du document ici c'est la liste qu'on a fait non ensuite on avait on a dit qu'on y mettrait aussi dans cette liste en plus de la liste du nom on va y mettre la date de création on va lui dire on avait aussi la dernière en consultation donc ici ce sera la dernière fois qu'on aura ouvert ce fichier et ici ça sera la dernière modification ici comme ça vous aurez également modification voilà la dernière date dans laquelle ce fichier le fichier aura été modifié la date et ici on aura le nom du dossier du chemin ça on est bien d'accord c'est le nom de fichier voilà donc ici on aura on aura ça dans nos diverses colonnes donc ensuite bien ici on va lui laisser un petit espace et ici on y mettra donc bien là on va y mettre la sélection du fichier et ici on y mettra par exemple le numéro donc allez on va se créer ici une petite cellule on va fusionner d'accueil d'accueil accueil 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 et ça c'est un moins jamais ça pour qu'il se voie ok donc ici ça sera on va iciici une petite flion la langue de l'accueil, fusionner les cellules, et ici on va mettre choix de l'usier, et ici on va faire un petit ctrl c, et ici on va mettre par exemple la cellule, et ici ça sera nombre de cellules. Deux fissiers, et là pareil, il n'y a pas besoin qu'il soit peut-être aussi gros, lui on va faire comme ça, une petite cellule fusionner là aussi, accueil, fusion, on va mettre ça en gras, alors on va mettre une police, un peu plus grande, voilà, ok, voilà donc ici ça sera, voilà, ici on va mettre du texte, on va le mettre aussi, lui aussi, ici ça sera le choix de dossier, et ici ça sera le nom du fichier trouvé, voilà donc ici on aura ici bien la trame, donc là on va mettre une petite couleur pour bien faire la séparation, donc ici il y aura la liste de tous les fichiers qu'on va trouver, et ici on va y mettre le nom du chemin, et là on créera nos petits boutons, nos commandes notamment, pour aller lui dire tout ça, alors on y va, c'est parti, alors on va créer le code correspondant à cette, alors déjà avant évidemment d'afficher le dossier, il va nous falloir créer ici le code qui va vous permettre ici de pouvoir aller ouvrir l'expératoire de fichiers qu'on a fait tout à l'heure, d'accord ? Donc ici on va l'appeler gestion, liste fichier, on va l'appeler liste des fichiers, on va nommer la feuille, peu importe. Bon allez c'est parti, donc il va falloir créer du code, alors on va vous garder ça au fur et à mesure, éviter de tout perdre, alors pour aller bien coder, on a ici l'onglet développeur, donc si vous ne l'avez pas, encore une fois, clique droit, personnaliser le ruban, et ensuite vous allez lui dire de cocher ici dans la partie droite, alors attention parce que la partie, ce qui se cache, voilà dans la personnalisation allemand, ici on va retrouver tous les, tous les onglets, voilà, qui composent le ruban, et ici par défaut l'onglet développeur n'y est pas, donc il faut bien le cocher, pour pouvoir le voir ici apparaître, et une fois qu'on y est, et bien on va attaquer le visual basic editor, donc on va faire alt et fonce, donc on va cliquer sur ce bouton, et on va aller générer un code, donc on va créer un module, insertion module, voilà, donc ici on va l'appeler gestion, ici, et on y va, alors, donc ici moi je me suis mis en option explicite, c'est à dire qu'on va déclarer les variables obligatoirement, donc ça normalement vous ne devez pas l'avoir lorsque vous vous mettez un module, donc si vous allez ici dans les outils, là, onglet outils, et aller dans les options, si vous voulez forcer la déclaration des variables, donc il faut cocher cette case qui normalement ne l'est pas chez vous, par défaut, voilà, donc ici pour rendre obligatoire la déclaration des variables, et une fois qu'on a fait ça, donc vous allez voir, il y a l'option explicite qui va vous obliger à déclarer les variables s'il y a besoin. Alors, chose importante, déjà, première chose importante ici, on va mettre du commentaire, ici il va falloir, donc si on veut gérer, si on veut, voilà, utiliser, voilà, le gestionnaire, le fichier, il faut, ça c'est important, il faut activer la référence, Microsoft, 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 舑, ári maquette, voilà, donc ça, c'est important, donc ça se fait, dans le menu, il va voir, le menu outils, vous allez voir ici, qu'il va y avoir, une option qui va s'appeler référence et dans cet ongle de référence, il va falloir cocher la case adéquat. voilà donc ça c'est vraiment quelque chose d'important il faut vraiment le faire sinon ça ne marchera pas donc ici pour activer les références microsoft donc on a dit qu'on allait dans l'onglet outils, outils ici vous allez récupérer la commande référence et dans référence ici on va aller chercher parce que là par défaut il n'y a pas donc ici on a bien la librairie voilà ici vous avez que quatre ou cinq cases de pocher donc on va aller ici cliquer dans la liste donc il faut aller dans les m pour aller chercher des microsoft et dans les microsoft ici vous allez trouver un microsoft vous allez voir scripting donc on va aller voir dans les microsoft scripting voilà mais microsoft voilà scripting runtime donc vous cochez bien ici cette ligne scripting runtime vous allez faire ok voilà doré d'avant maintenant quand je vais ici dans les outils référence vous allez voir que doré d'avant le scripting runtime il est bien remonté donc ici c'est une case supplémentaire qui a bien été coché donc voilà ce sont des dll que vous allez devoir avoir besoin pour pouvoir ici manipuler l'explorateur de fichiers si vous allez avec ok donc on y va alors première étape donc on a dit qu'il nous fallait un gestionnaire de fichiers qui permet de l'ouvrir donc pour ça il va nous falloir et en fonction d'un dossier donc on va créer déjà une fonction on va créer création d'une fonction permettant de sélectionner un dossier alors pour ça eh bien c'est une fonction donc on va l'appeler function on va l'appeler choix répertoire par exemple et cette fonction on va l'appeler asStream puisque ça sera une chaîne de texte et puis là on va mettre ici un n function directement ok alors on va avoir besoin de déclarer une variable déclaration variable puisqu'on a obligé notre nom la déclaration obligatoire à des variables donc ici pour déclarer une variable pour appel il faut faire un DIM DIM on va l'appeler folder on va l'appeler c'est un folder en anglais donc répertoire ou dossier donc alors on va l'appeler FD peu importe FD as de type file dialogue si on va chercher ici le file dialogue ok et ensuite on va lui faire on va l'initialiser donc après après ici une déclaration on va faire une affectation et comme c'est une variable de type objet parce que là on va essayer de manipuler ici un objet donc il va falloir l'introduire avec l'instruction set on va l'initialiser on va lui dire FD va être égal à application donc on va on va lui dire à Excel application c'est Excel point on va lui dire d'aller chercher le file dialogue d'accord et on va chercher ici le mso alors attention on va lui dire d'aller chercher uniquement les folders d'accord on va pas lui mener d'aller chercher un fichier mais juste un dossier donc ici on va lui dire d'aller chercher le file dialogue folder picker voilà et on va lui dire de ce de le montrer donc on va dire FD point show entre toi on va chercher la méthode point show d'accord et maintenant on va lui dire d'aller installer un fichier on affiche affichage de l'explorateur donc on y va donc dernière étape on va lui faire choix on l'avait appelé choix on va appeler cette fonction puisqu'une fonction va s'appeler elle-même répertoire choix répertoire égale et bien on va lui faire un FD point on a au Selected on va lui dire d'aller sélectionner un item et item on va sélectionner un directement FD point show item ok voilà maintenant qu'on a fait ça qu'on a la fonction et bien maintenant on va créer une procédure procédure appelant la fonction et l'affichage du dossier maintenant on lui a juste d'ouvrir maintenant il faut lui dire créer une procédure qui va lui permettre ici d'aller mettre ce le choix du dossier ici dans cette cellule qui est la cellule G3 directement ici d'accord donc on y va on va aller chercher ici on va finaliser notre code donc on a dit qu'on on va aller la mettre un G3 on va mettre un G3 alors c'est parti directement on va aller au code on va descendre un petit peu pour que vous puissiez voir en même temps la partie alors on y va donc ici et bien là c'est une procédure donc c'est une fonction on va l'appeler sub sub on va l'appeler appel du dossier ok et on y va on va indenter alors donc l'appareil déclaration alors on voit ici on va on va l'appeler dim rep pour répertoire par exemple donc dossier peu importe vous l'appelez qu'onglet as as string puisque c'est une chaîne de texte ça sera le nom d'un dossier d'accord l'affectation l'affectation et bien on va avoir besoin de la fonction combien de qui va nous l'afficher donc on va lui dire rep répertoire égal et bien on va lui dire choix alors choix répertoire donc c'est bien le nom de la fonction répertoire ok qui va nous l'afficher d'accord et ici on le veut donc on va essayer d'éviter donc ici on teste on va tester on teste si un dossier a bien été sélectionné donc ici pour tester on va faire un si un if if rep est différent bon est différent inférieur supérieur à vb null alors on va lui dire de vb null string c'est à dire qu'il n'a pas de chaîne de texte ça veut dire qu'il n'a rien récupéré alors voilà ici on va faire un end if si on lui dit qu'il n'a rien trouvé euh donc ça veut dire que si si il a trouvé par exemple on lui dit différent donc si s'il y a bien s'il n'y a pas de chaîne vide donc on va lui faire aussi le s comme ça ce sera prévu donc si c'est vide ça veut dire qu'on n'a pas encore sélectionné quoi que ce soit on va lui faire une petite boîte de dialogue msgbox qui va lui dire ok euh ça veut dire pas de sélection de dossier voilà on va lui faire un vb ok only plus vb euh critical on va lui mettre un petit logo critical voilà ici on va mettre annulation dossier le title ok ça ça suffit pour lui mettre ça et ici par contre ça veut dire que là il aura fait le choix d'un dossier donc là on va lui dire de l'afficher donc on va l'afficher sur l'active sheet active sheet ok donc l'active sheet c'est la feuille active sur laquelle on est on va cliquer le bouton directement point et on a dit qu'on le voulait euh ici un g3 donc on va faire un g3 voilà et ça c'est égal à c'est égal donc ici au résultat du dossier qui se met euh voilà qui a été récupéré par la fonction voilà ici deux petits codes assez simples à faire euh donc maintenant on va vérifier si ça teste donc on va appeler on va créer un bouton et on va lui dire ici appel dossier donc pour ça on y va on va aller insérer euh une icône on va chercher une icône on va chercher une icône de type dossier parce qu'on va trouver lui par exemple hop ça ira bien hop on va insérer ici un petit dossier euh on va vérifier la taille voilà allez on va y mettre une petite couleur et oui ici on va lui dire euh on va lui insérer une petite forme de type zone de texte on va lui mettre ici un petit bouton qui s'appelle euh euh cherche dossier ou affiche le dossier affiche le dossier ça sera mieux affiche le dossier allez donc on va lui mettre un petit code ça aussi on va aligner tout ça on va mettre ça en vert euh peut-être pas le remplissage pardon on va lui dire aucun remplissage par contre on va lui mettre une petite police verte on va mettre ça en vert on va mettre ça et on va augmenter la taille ici on va lui enlever la bordure dans cette forme donc contour sans contour donc une fois qu'on a fait ça donc on va lui prendre ici ça et ça euh voilà aligner ici voilà et on va grouper tout ça voilà ça fait maintenant plus que seul objet et là on va lui affecter la macro donc on va faire clic droit affecter une macro et on va lui appeler la fameuse appel dossier et on fait ok d'accord là on va en profiter pour aussi dans l'onglet affichage enlever le quadrillage ça sera peut-être plus sympa voilà donc ici maintenant dès que je clique vous allez voir automatiquement alors hop il a ici euh ah oui choix répertoire pardon choix répertoire avec si je l'écris là de la même façon que ma fonction ça ne va pas fonctionner justement on va initialiser on y va donc ici je vais lui dire d'aller ouvrir voilà donc là on va lui dire d'aller chercher par exemple dans le bureau euh ce dossier voilà prends moi ce dossier on fait ok voilà donc là il a bien mis ici le dossier que je viens de lui sélectionner dans cette cellule G3 donc on va essayer de faire un autre test donc là si vous regardez bien il ne vous affiche que les dossiers et jamais les fichiers donc si j'ouvre ici un dossier là il va y avoir des dossiers mais euh sans voilà exercice ici voilà ici ici j'ai plein de fichiers mais il ne vous affichera que les dossiers et pas et pas la liste des fichiers d'accord donc ici si je lui dis tiens va me chercher par exemple lui on fait ok boum voilà donc il a bien chercher ici le dossier correspondant euh ça marche donc là évidemment lui pour le ça il ne marche pas encore mais au moins ça fonctionne voilà donc je reviens hein je reviens dans le bureau je reviens dans voilà je fais ok donc ici il m'a donné le fichier comme à ce qu'on a dans mon bureau dans mon desktop donc pourtant ici quand je fais windows il y a bien des fichiers il y a du word il y a du powerpoint mais ici il ne vous affichera que les dossiers qui vont sur mon bureau donc ici il n'y en a pas beaucoup il y en a 1 2 3 4 5 6 7 après 7 dossiers donc euh voilà c'est c'est pas énorme voilà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 au final il y en avait 9 sur mon bureau ok voilà euh donc maintenant euh voilà donc si maintenant ici je fais ça et que je fais ok ça lui a sélectionné euh voilà donc euh il va pas le mettre euh c'est 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 Donc on lui a mis ici le dossier, la variable, choix rep, on va refaire un test, on va lui demander ici dans le bureau où vous allez chercher un autre dossier, il y avait ici le maître directement, ok, donc voilà c'est bien une chaîne de texte qu'il va aller chercher, voilà donc la première étape est faite, maintenant donc le code suivant va être beaucoup plus long, ça va être lui dire d'aller lire le contenu de ce dossier, d'aller chercher tous les fichiers qui s'y trouvent, et d'aller les lister ici, donc là le code va être beaucoup plus long, il va y avoir effectivement ici un deuxième bouton, donc là je vais m'arrêter là déjà pour cette première étape, et on verra la prochaine étape dans une prochaine vidéo, à venir juste après, voilà, et bien à tout de suite pour la suite de ce gestionnaire de fichiers, Merci d'avoir regardé cette vidéo !